Musique Il est 13h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire, bonjour et bienvenue dans votre journal accessible aux sourds et aux malentendants. Les résultats du baccalauréat session 2023 sont connus depuis ce lundi 24 juillet. Sur l'ensemble du territoire national, 340 213 candidats se sont présentés dans les salles de composition. 109 166 d'entre eux sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 32,09%. Le district sanitaire de Cocody-Binjerville est touché par la sixième épidémie de la dengue. Déjà 92 cas et deux décès sont enregistrés. Les autorités sanitaires organisent des séances de sensibilisation invitant les populations à assainir les alentours et intérieurs de leur maison. Comment assurer la sécurité alimentaire tout en préservant la planète ? C'est l'enjeu du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui s'ouvrent ce lundi à Rome. Tous les acteurs qui interviennent entre le moment où un aliment est produit et celui où il arrive dans notre assiette échangent les bonnes pratiques pour produire et consommer de manière plus durable. Sur saisine du président de la République, le président de l'Assemblée nationale, président du Congrès et le président du Sénat, convoque mesdames et messieurs les parlementaires à une réunion du Congrès qui se tiendra le mardi 25 juillet 2023 à 10 heures à l'auditorium du Sofitel à Bidjan-Hôtel-Ivoire. Par ordre du jour, adoption du projet de loi de révision de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire telle que modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Je vous le disais tout à l'heure en titre, les résultats du baccalauréat session 2023 sont donc connus depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ils étaient un peu plus de 340 000 à composer, 340 000 candidats à se présenter dans les salles de composition. 109 166 d'entre eux sont déclarés admis. C'est un taux de réussite de 32,09 % contre 30,78 % à la session de 2022. C'est donc une hausse de 1,31 % hier dimanche. Oui, nous sommes donc le 24 juillet. Les résultats du bac, je vous le disais. Dès demain, mardi 25 juillet, va débuter l'opération d'affectation en ligne de leur cadet des classes de 6e. Et à partir du 10 août prochain, ceux de seconde A et seconde C pourront consulter leur affectation en ligne. Il leur faudra simplement envoyer DOB par message au 99-91 à partir de votre téléphone portable et ce quel que soit votre opérateur. La direction de l'orientation et des bourses était cette semaine face aux journalistes pour leur délivrer le processus. Walter Amado y était pour RTI. La démarche de la matérialisation des actes administratifs continue d'être une réalité au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Initiée en 2018, l'affectation en ligne des élèves en classe de 6e en est une parfaite illustration. Au titre de la session 2023, les admis au CPE, avec 85 points, débutent l'opération. TGP de 153 à 170 points à partir du mardi 25 juillet 2023 à 23h59 minutes. De 156 à 170 points à partir du mercredi 26 juillet 2023 à 23h59 minutes. De 85 à 170 points à partir du jeudi 27 juillet 2023 à 23h59 minutes. L'orientation affectation en seconde A ou C selon les trois phases suivantes. Moyen d'orientation supérieure ou égale à 14 sur 20 à partir du jeudi 10 août 2023 à 23h59. Moyen d'orientation supérieure ou égale à 12 sur 20 à partir du vendredi 11 août 2023 à 23h59. Moyen d'orientation supérieure ou égale à 10 sur 20 à partir du 12 août 2023 à 23h59. Pour chaque niveau, sixième et seconde, l'entrée dans les établissements d'excellence est soumise à des conditions spécifiques disponibles sur le site de la DOG. 3xw.mendor-ci.org Le processus consiste à orienter et affecter les élèves concernés à l'aide d'un téléphone portable par le canal de tous les opérateurs de téléphonie mobile en envoyant DOB par message au 99-91. Le coût de l'opération est de 200 francs, prélevé uniquement sur le crédit de communication et dure au maximum 5 minutes. Nous encourageons vivement les élèves et leurs parents à choisir eux-mêmes une série et un établissement d'accueil afin d'éviter les réclamations après publication des résultats. L'orientation en ligne est un pont du projet d'amélioration de la gouvernance et de la délivrance des services de base aux citoyens, PAG-DS, un projet financé par la Banque mondiale. On en vient maintenant à cet atelier de formation qui a réuni des experts, des enseignants et des chercheurs provenant de plusieurs pays africains. Deux sessions de formation initiées par le Bureau international de l'éducation, UNESCO-BIE, dans le but de renforcer les capacités et les aptitudes des acteurs du secteur. Diarassouba Ami, Jean-Marc Djadji Ngata Kwame. Des enseignants-chercheurs et formateurs issus du continent africain prennent part à deux sessions de formation. Le renforcement de capacités et le partage d'expériences en matière de réforme des programmes d'études sont les grandes articulations de ces réunions. L'initiative est du Bureau international d'éducation, UNESCO-BIE. Les objectifs indirects sont le renforcement des compétences des cadres, le partage d'expériences en matière de transformation curriculaire et de promotion de l'éducation multilingue, qui est un des moyens certains pour améliorer la qualité et la pertinence de l'éducation. Il y a un renforcement de capacités critiques au niveau du ministère de l'éducation, notamment du département des curriculaires, pour opérer toutes les transformations nécessaires. Ces séances de formation se présentent comme une réponse à la problématique de la mise en forme pédagogique dans le pays. Le cadre d'orientation curriculaire se présente comme le document de cadrage et d'opérationnalisation de la mise en œuvre du curriculum. Il décrit l'organisation du curriculum, indique les finalités de l'éducation, précise les modalités de son adaptation, éventuellement dans les différentes régions. Au cours de cette cérémonie, 42 acteurs du secteur de l'éducation nationale ont reçu leur attestation de fin de formation après six mois sur huit modules, dont l'éducation multilingue. La première édition du forum des citoyennetés actives initiée par l'Institut de la IAM en partenariat avec la Fondation Friedrich Norman s'est tenue récemment. Un forum pour permettre une plus grande implication des citoyens dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. C'était en présence de trois membres du gouvernement qui ont à l'occasion animé un panel. Générosa Kouadio, Jean-Marc Djadji et Michel Kouamé. Inciter les citoyens à contribuer au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif visé par ce forum au cours duquel plusieurs aspects de la citoyenneté active ont été examinés. Il ne peut pas avoir de participation des citoyens s'ils ne sont pas éduqués, s'ils ne sont pas sensibilisés à prendre partie dans la gestion des affaires publiques. Notre objectif, c'est d'échanger avec vous sur ce que nous pouvons faire pour développer davantage de leviers qui encouragent tous les citoyens, où qu'ils soient, à assumer ce devoir de liberté. Les citoyens sont invités à s'approprier toutes les actions mises en œuvre dans le cadre du programme social du gouvernement en vue de la réinsertion professionnelle. L'État a compris que l'homme doit pouvoir participer au développement du pays. Ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est également l'affaire des citoyens. Aider le citoyen ivoirien à assurer les innovations de son temps, compte tenu de son propre héritage culturel, voici une des missions, entre autres, de la culture, et donc qui est déjà intégrée par la vision du chef de l'État. Ces jeunes nous posaient des problèmes qui avaient déjà été résolus par le gouvernement. Quand ils nous parlaient de financement de projets jeunes et qu'on leur parlait des programmes de l'Agence Emploi Jeune, des mécanismes de financement qui sont mis en place par les programmes de l'Agence Emploi Jeune, ils tombaient des nus. À ces jeunes, j'ai demandé une seule chose. Je leur ai demandé modestement de consacrer 15 minutes de leur temps dans les 24 heures de la journée au journal télévisé du 20 heures. C'est le lieu où on donne les informations qui touchent à la vie de la société. Ce programme sur la citoyenneté a été initié depuis 2019 par l'Institut d'Elayan et Friedrich Naumann Foundation. Ils s'engagent à accentuer la sensibilisation et le renforcement des capacités des acteurs de la société civile. Hier dimanche 23 juillet marquait le dernier jour de dépôt des dossiers de candidature pour les prochaines élections locales du 2 septembre. Le dépôt des dossiers a démarré le 1er juillet 2023, mais c'est ce dimanche-là que les locaux de la Commission électorale indépendante ont vraiment reçu du monde, beaucoup de monde, au point où les portes de l'institution se sont refermées alors que les futurs candidats déjà à l'intérieur n'étaient pas encore enregistrés. Une chose est sûre, cette page de dépôt des dossiers de candidature est bien tournée. Pour la sixième fois depuis 2009, la Côte d'Ivoire est victime d'une épidémie de dingue. Deux personnes ont déjà succombé à cette maladie transmise par les moustiques et au moins 92 cas ont été recensés, principalement dans les communes de Cocody et de Benjerville. Pour éviter la propagation de la maladie, les autorités sanitaires lancent une campagne de démoustication par drone. Les engins volants rependent de l'insecticide dans les zones jugées et difficilement accessibles. Les précisions de Walter Amadou Atara. Tenue aux encablures de l'Université Félix-Fouette-Boigny-le-Cocody, cette opération de pulvérisation d'insecticide par drone est congétement conduite par l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, et le Programme national de lutte contre le paludisme, PN-LP. C'est un larvicide, ce produit qu'on a utilisé, c'est comme le produit qu'on a utilisé pour faire la fumigation. Ce n'est pas nocif pour la population, mais c'est nocif pour seulement que le moustique, avec 10 jours à 2 semaines, son efficacité. Pour le directeur général de l'INHP, le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, sur instruction du gouvernement, fait sa part dans la lutte contre cette sixième épidémie de la dengue, qui enregistre 92 cas et deux morts déplorées. Il revient aux populations de s'impliquer pour la réussite de la stratégie mise en place. Il a besoin d'eau pour pouvoir pondre ses oeufs, donc s'il trouve l'eau quelque part, il faut qu'il aille pour pondre ses oeufs. Et il a besoin de sang pour la maturation de ses oeufs. Donc s'il n'y a pas ces deux éléments, le moustique n'existe pas. Et si le moustique n'existe pas, évidemment la dengue n'existera pas, le paludisme n'existera pas. C'est tout simple. Donc on demande à la population d'éliminer tous ces endroits qui vont contribuer à la ponte des oeufs des moustiques, qui vont devenir moustiques adultes plus tard. Ces dispositions préventives sont appréciées par les riverains. Le gouvernement fait une très bonne chose. Nous aussi étant la population, nous aussi on va aider le gouvernement à éradiquer ce mal. J'ai entendu parler de la dengue, ça m'inquiète même. On va aussi sensibiliser les gens à désherber aux alentours des maisons, rendre l'environnement propre. Cela peut vraiment nous aider. La Côte d'Ivoire s'est dotée de trois drones, dont un spécialisé dans la cartographie pour repérer les gîtes larvaires, inaccessibles par les moyens traditionnels. L'épandage des larvicides par drone va s'étendre à d'autres communes du pays. Les fortes pluies qui s'abattent sur le pays ne favorisent pas que la formation des gîtes larvaires, lieux de reproduction des moustiques tigres, qui eux sont le vecteur de la maladie. Ces pluies sont aussi à l'origine de glissements de terrain et autres éboulements provoquant malheureusement des morts. Au nom du gouvernement, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a apporté récemment son soutien à une dizaine de familles endeuillées par ces pluies. Michel Mambo, reportage. Après les fortes pluies ayant causé du 6 au 7 juillet, plusieurs décès dans les quartiers de Yopougon et d'Abobo, dans le district d'Abidjan, les sinistrés reçoivent la compassion du gouvernement. Au cours d'une cérémonie au ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond-Dogo remet des dons en vivre, non-vivre et du numéraire aux familles victimes de cette catastrophe naturelle. Une activité qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement. La ministre Miss Belmond-Dogo invite les populations à quitter les zones à risque pour cette saison en sauvant leur vie et celle de leurs enfants. Nous recevons ce jour pour vous dire Yako, comme on le fait dans la plus tradition ivoirienne. Vous apportez quelques vives et non-vives. Nous savons qu'en pareille circonstance, vous recevez des parents qui viennent vous soutenir, vous épauler au nom du président de la République. Les bénéficiaires saluent ce geste humanitaire du gouvernement. Lorsque vous perdez un être cher et que votre soeur ou votre frère vient spontanément vous consoler, vous devez rendre grâce à Dieu. Au total, dix familles sinistrées ont reçu des enveloppes, des sacs de riz, des pâtes alimentaires, de l'huile, de la tomate concentrée, du savon et des matelas. Ces dons aux victimes interviennent après une visite de la ministre Belmond-Dogo à leur domicile. Ces inondations qui ont causé de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine font état de 18 cas de décès, dont 17 à Yopougon et 1 à Abobo. Un reportage de Michel Mambo commenté pour vous par Jean-Marc Djadji. La région du Béret pourra enfin souffler. 445 kilomètres de son réseau routier sera complètement refait, reprofilé ou bitumé pour le bonheur des populations. Le top départ des travaux a été donné cette semaine par le ministre gouverneur du district autonome du Ouoroba. Et le programme va coûter 1,4 milliard de francs CFA. Les regards à plein d'espoir, les populations et puis les premiers mouvements des pelleteuses. Cet engin donne le coup d'envoi du profilage des ases routiers de la région du Béret. 445 kilomètres de route sont concernés par le programme pour une enveloppe d'un milliard 400 millions de francs CFA. Prévu se dérouler sur la période 2023-2025, ces travaux vont permettre le désenclavement des villes et certains villages. Ce nouveau programme baptisé Programme d'entretien routier 2023-2025 prévoit en réponse aux nombreuses dégradations rélevées sur les routes, le reprofilage lourd et le traitement des points critiques, le reprofilage léger avec un plan partiel. Pour le ministre gouverneur Moussa Dosso, ces travaux constituent des opportunités de développement et vont améliorer le déplacement des populations en leur rendant l'accès facile aux différentes villes et villages du Béret. C'est ces travaux qui sont d'une importance capitale pour les populations, pour nous permettre de sortir encore une fois toute la production agricole de ce district et bien entendu des populations qui attendent que cette voie soit réhabilitée. Moussa Dosso a traduit sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour les investissements dans les infrastructures en faveur des localités du district autonome d'Uoroba. C'est un reportage de Frédéric Oulay et Walter Amadou Ouattara. Je vous emmène à présent dans le village de Krenjabo, région du sud Komoé, où vient de se tenir une cérémonie d'hommage au chef de l'État à l'initiative du conseil régional. Autre les populations qui sont sorties en grand nombre pour dire merci au président Alassane Ouattara pour les actions de développement dont elle bénéficie, des présidents d'institutions, membres du gouvernement et autres élus et cadres de la région ont aussi fait le déplacement de Krenjabo. Marie-Chantal Akondan, Dramélamine, reportage. Des milliers de personnes se sont rassemblées sous une pluie battante à la place Parc des Rois à Krenjabo, siège du trône sans vie dans le département d'Aboissou, pour rendre hommage au chef de l'État Alassane Ouattara. L'événement placé sous le signe de la gratitude a été marqué par des discours, chacun exprimant la reconnaissance de toute une région à l'endroit du président de la République. Le président Alassane Ouattara a appelé à ses côtés ou à faire la promotion à l'international de nombreux cadres de la région. Outre deux présidents d'institutions, Nous avons le gouverneur de la BCAO, Jean-Pierre Doudroux, le secrétaire exécutif du conseil de l'entente, des ambassadeurs, quatre généraux, nous disons, président Alassane Ouattara, merci, mot, dada, mot, niamien, il est à votre président Alassane Ouattara. Le président du conseil régional du sud, Komwe, a saisi l'occasion pour louer le leadership exceptionnel du président Alassane Ouattara. Depuis 2011, grâce à la politique de développement du président Alassane Ouattara, la région va amorcer un élan de développement et connaître une transformation sans précédent qui tranche radicalement avec les années antérieures. De gros investissements vont être réalisés. Il me plaît de citer, juste à titre d'illustration, l'autoroute internationale éclairée de grands passables dont le prolongement vers Aposol au Ghana, passant par la sous-préfecture d'Essénie et en cours. La zone industrielle de Bonnois, le boulevard deux fois deux voies et le pont deux fois deux voies à Aposol. La voie bitumée à Santiago, noyer la ville frontière avec le Ghana, totalement transformée avec ce boulevard deux fois deux voies. La mobilisation a transcendé les frontières locales avec la présence de plusieurs régions, dont le moronou forte d'une délégation de 100 personnes. Si les populations de la région du Sud-Komoué peuvent se réjouir aujourd'hui et manifester leur reconnaissance, c'est sans nul doute parce que le président Alassane Ouattara a su, avec son merveilleux instrument politique appelé le RHDP, partie d'avant-garde et de développement, marcher dans les sillons tracés par le président Félix Oufouet-Boigny, dont il est l'héritier politique. Il faut noter la présence de plusieurs cadres de la localité et des hautes personnalités politiques du pays, notamment celle de la ministre d'État Kandia Kamara, qui a salué cette mobilisation. J'ai coutume de dire que moi j'ai du respect pour les hommes et les pâques qui sont reconnaissants, parce que la reconnaissance est une vertu divine. Dieu même demande d'être reconnaissant. Tous les cadres du Sud-Komoué, population du Sud-Komoué, je voudrais vous dire merci. Merci pour cette vertu que vous avez d'être reconnaissant. Le ministre d'État Téné, Biraïma Ouattara, représentant le patron de la cérémonie, le vice-président Tiemokoméliète Kone, a en son nom remercié les populations du Sud-Komoué pour leur unité et leur cohésion, considérées comme des facteurs essentiels pour le développement. Je voudrais vous expliquer le vice-président de la République pour l'avoir associé à cette belle cérémonie qui donne l'occasion à tous les fils et toutes les filles du Sud-Komoué de se retrouver dans un grand de solidarité parfaite pour rendre hommage, un hommage vérité à son excellence, monsieur le président de la République. Cette initiative est à saluer et à encourager au regard de l'œuvre immense accomplie par ce ton exceptionnel qui est en train de transformer sous nos yeux la Côte d'Ivoire dans tous les domaines sans discrimination de région. L'exemple du Sud-Komoué est un démoniaque pour l'automne. Autre tableau majeur de cette cérémonie, les dons faits au couple présidentiel. Entre autres, une pirogue symbolisant le navire ivoire, l'instrument de voyage par excellence et illustrant ainsi le Sud-Komoué, voguant avec le président Alassane Ouattara vers un avenir prospère. Ce grand rassemblement a été la célébration du leadership du président qui est en train de changer le visage de la région à travers toutes les infrastructures socio-économiques initiées au profit des populations. Cette journée restera dans les mémoires comme l'un des temps forts du témoignage de la relation affective entre le Sud-Komoué et le président de la République, Alassane Ouattara. On rentre à Abidjan et on va au plateau dans les locaux de la CGCI, la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire. On y va pour la célébration des 15 ans d'existence du CNDS, le Conseil national du dialogue social. Le ministre de la Réconciliation et de la cohésion nationale était présent à cette fête anniversaire qui a également servi à présenter le bilan du Conseil. On en sait plus avec Patricia Oumouetia et Aboussour. Le Conseil national du dialogue social CNDS a 15 ans. 15 ans d'existence sur le territoire ivoirien pour régler des conflits nationaux en matière de travail et aussi contribuer à l'installation d'un dialogue social entre les partenaires sociaux. Cet engagement du CNDS vient renforcer l'efficacité de ce Conseil dans le règlement des désaccords dans le monde du travail. Je me réjouis de ce que nous faisons nos 15 ans. Il faut maintenant que nous puissions continuer et fêter 20 ans, 25 ans, ainsi de suite. Mais déjà, je remercie tous ceux qui ont contribué à maintenir en vie cette institution-là. Pour le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, les actions menées par le CNDS en Côte d'Ivoire sont salutaires. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale mettent à dans ma caméra, fondent beaucoup d'espoir sur cet instrument, cet instrument de développement, cet instrument qui est le socle de cohésion sociale, qui est le socle du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. La paix sociale conditionne le dialogue. Il faut donc cultiver l'amour, la fraternité entre toutes les forces vives du pays, selon le ministre de la Réconciliation nationale. Le gouvernement apprécie ce que vous faites et donc vous avez besoin du soutien du gouvernement. Je conçois aisement que nous travaillons sur la même matière, la paix sociale, par le dialogue. À partir du moment où nous travaillons sur la même matière, il me semble que nous devons donc apprendre à être solidaires et à travailler ensemble. Les 15 ans du Conseil national du dialogue social ont été meublés par la remise de diplômes aux différents partenaires et à la présentation des rapports d'activité du CNDS. Eux auront beaucoup de temps en prison pour faire le bilan de leur vie de malfaiteurs. Ces quatre braqueurs redoutables qui ont sévi pendant longtemps dans la région de Bouaké, dans la région du Haut-Sassandra et dans celle du Boclet viennent d'être appris par les éléments de la gendarmerie de Bouaké. Leur spécialité, les attaques à la Kalachnikov. Précision, Boubakar Sira, Kader Sogodogo. Le temps est au regret pour ce chef de gang et ses acolytes. Au nombre de quatre, ces présumés braqueurs sont impliqués dans plusieurs vols à main de Kalachnikov et de pistolets automatiques dans les régions du Haut-Sassandra, du Boclet, de la Nahua et de Bouaké. Ils ont été mis hors d'état de nuit par les éléments de la gendarmerie nationale basée à Bouaké. Je braque à Sassandra, je pris 15 millions. J'ai encore fait à Gabiadi, 1 million. Carifu Niani, 500 000. Et encore à Tchouglou, 13 millions. Satisfaits de ce coup de filet, le général de corps d'armée, Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, est sur le terrain pour féliciter et encourager ces éléments qui oeuvrent au quotidien à la sécurisation et à la quiétude sociale au sein des populations. Je vous félicite, je vous encourage. Et puis bon, je peux vous dire que la IHG est satisfaite de vous. elle souhaite simplement que vous maintenez le cap et que vous continuez d'être aussi efficace. Voilà, c'est ça. À Genre Amérique, nous sommes là pour sécuriser la population. Et quand c'est bien fait par les collaborateurs, il faut les féliciter. Ces quatre présumés braqueurs ont été déférés devant le parquet. En attendant la justice divine, ils subiront certainement celle des hommes. motifs de réjouissance pour les populations qui vaqueront désormais à leurs activités en toute quiétude. Par contre, ce qui réjouit les habitants de Jacquesville, ce sont les préparatifs de la cinquième édition du Festival des Arts et Culture des Trois Arts. Les promoteurs de l'événement viennent d'en donner le programme au micro RTI 1 de Victorine Yaoyobo et son reportage vous sera proposé dans nos prochains journaux. Comment assurer la sécurité alimentaire tout en préservant la planète ? C'est tout l'enjeu du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui s'ouvrent ce lundi à Rome. Tous les acteurs qui interviennent entre le moment où un aliment est produit et celui où il arrive dans notre assiette se réunissent à Rome donc jusqu'à mercredi. L'objectif, c'est d'échanger les bonnes pratiques pour produire et consommer de manière plus durable. Le Sommet doit permettre de faire un inventaire des initiatives durables qui ont émergé depuis la dernière édition en 2021 afin de les mettre à la disposition de tous les acteurs du secteur alimentaire. À la fin de ce journal, merci de votre confiance et à vendredi 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada